Kylian Mbappé est-il encore un joueur exceptionnel ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo actu équipe de France avec comme, on va dire, petit thème principal, comme d'hab, le sujet Kylian Mbappé qui permet de rebondir en fait tout simplement sur une petite déclate Ibrahima Konate qui permettra un petit peu après d'embrayer sur le reste de l'actu autour de l'équipe de France comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'essaye là un maximum d'évacuer tous les sujets, toutes les actues qui sont sorties ces derniers temps sur l'équipe de France pour pouvoir après tranquillement revenir sur le football de club et du coup parler de tout ce qu'il y a à parler par rapport à la sélection, à l'équipe de France et à cette trêve internationale qui est la dernière avant le mois de mars les gars, on peut quand même applaudir, ça fait plaisir, on va pouvoir profiter un petit peu du football de club enchaîné même s'il va y avoir la trêve bien évidemment en 2 décembre, la petite pause à Noël, malgré tout on va pouvoir kiffer, il y a le mercato et tout qui arrive et potentiellement il peut y avoir des clubs qui vont bouger durant ce mercato hivernal, en tout cas certains clubs je pense on en aurait bien besoin donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant avec cette petite déclare du coup d'Ibrahima Konate qui s'exprime à son tour sur le cas qui donne Mbappé, Mbappé on l'aime tous, c'est un joueur exceptionnel bon j'ai un petit astérique à mettre là dessus parce que pour moi pour faire très simple et très rapide ça fait quand même un long moment qu'Mbappé n'est plus ce joueur exceptionnel pour moi depuis la coupe du monde 2022, il n'y a quasiment aucun match dans les grands rendez-vous on va dire dans les matchs très importants, c'est très rare qu'après la coupe du monde 2022, donc c'était il y a quand même 2 ans que Mbappé ait été ce joueur exceptionnel qui fait la différence, qui est capable de coup d'éclat etc ça fait un long moment qu'on ne voit plus ça, on en a déjà beaucoup parlé, je pense qu'à l'heure actuelle il est dans un sacré creux et on se pose quand même la question et ça c'est inquiétant qu'on se pose la question de est-ce qu'il va à un moment réussir à remonter de ce creux quoi parce qu'à chaque fois on se dit il ne peut pas aller plus bas, j'ai l'impression qu'on se dit ça depuis l'euro d'ailleurs que depuis l'euro on se dit il ne peut pas aller plus bas que ce qu'il est et puis en fait on a l'impression qu'à chaque fois il arrive quand même à creuser un petit peu plus bon il y a eu un petit regain avec le Real un petit peu là au mois de septembre où d'ailleurs il avait fini le joueur du mois de septembre voté par les sociaux ce joueur du mois de septembre du Real bon moi j'avais trouvé Valverde meilleur sur le mois de septembre mais ça pouvait se comprendre parce qu'il avait marqué 6 buts je crois s'il ne me trompe pas 5 ou 6 buts au mois de septembre et d'ailleurs depuis du coup il l'a marqué c'est vrai que ça c'est je viens d'y penser mais depuis le mois de septembre il a marqué qu'un but c'était face au Celta Vigo ça c'est une sacrée période de disette là quand même parce que ça fait un mois et demi ah quand même bon après il y a eu deux trêves entre deux deux trêves où du coup il n'a pas joué mais ouais il n'a pas marqué depuis le Celta Vigo le bon vieux Kylian enfin ouais du coup ça fait un but en un mois et demi la stat est quand même un peu effrayante pour un joueur exceptionnel non mais plus sérieusement oui à l'heure actuelle Mbappé n'est plus un joueur de cette trempe là tout simplement il n'y a pas besoin de développer beaucoup plus longtemps ce n'est plus un joueur exceptionnel à l'heure actuelle il n'est plus dans une forme qui fait que est-ce qu'il va retrouver ce niveau là on lui souhaite même si je pense que ça prendra du temps peut-être que je peux me tromper ça se trouve là dans une semaine les gars il sort d'un triplé et puis il va qualifier le Real en Ligue des Champions enfin voilà le football ça va très vite on n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour notre équipe et le pays ça par contre c'est vrai il ne faut pas oublier quand même ce qu'il a fait pour l'équipe de France même si l'équipe de France a aussi fait beaucoup pour lui et moi je trouve qu'il a été un peu ingrat de louper les deux derniers rassemblements pour la simple bonne raison que j'en avais parlé dans une vidéo pour moi Mbappé il ne faut pas qu'il oublie que l'équipe de France c'est les meilleurs moments de sa carrière en fait et c'est un peu l'équipe de France qui l'a placé sur l'échec mondial pour l'instant là où il a été le plus performant là où il a vraiment marqué les esprits c'est beaucoup plus avec l'équipe de France qu'avec le PSG ou qu'avec le Real Madrid en même temps ça vient de démarrer mais voilà ou qu'avec Monaco même si avec Monaco il fait demi-finale il gagne la Ligue 1 avec le PSG bon il a fait des trucs à des moments très forts mais c'est vraiment rien par rapport à ce qu'il a fait avec l'équipe de France où il fait deux coupes du monde stratosphériques mais aussi parce que Didier Deschamps les joueurs de l'équipe de France etc il y avait des équipes de fous généralement et qui du coup il a pu en profiter aussi de cesser de non-donant donc il a fait beaucoup mais il ne faut pas aussi qu'il oublie un peu tout ce que l'équipe de France a fait pour lui et sa carrière parce que finalement s'il n'y avait pas assez de coupe du monde en 2018 on le rappelle il a été important mais ce n'était pas l'atout majeur ce n'était pas le game changer principal on va dire c'était l'un des game changer mais pas le principal ils étaient plusieurs pour moi sans cette coupe du monde en 2018 finalement la carrière et le palmarès de Mbappé à 25 ans bientôt 26 ans bah 26 ans mais on peut dire parce qu'il n'y amera pas de trophée d'ici 26 ans donc le palmarès de Mbappé à 26 ans serait très très faible pour un joueur qu'on a annoncé à la table de Messi et Cristiano Ronaldo tiens à le rappeler quand même un joueur qu'on disait que c'était la réincarnation de R9 quand il démarrait donc qu'on a comparé à Pelé non mais c'est quand même important de le rappeler parce que moi j'ai toujours ça au travers de la gorge c'est qu'on a quand même vachement surcoté je trouve Mbappé même s'il a fait des choses exceptionnelles mais on a voulu trop vite le comparer à beaucoup trop haut et là on se rend compte que la marche la marche pour atteindre ce Graal il ne l'a pas encore franchi et même j'ai l'impression qu'il est en train de descendre l'escalier je ne suis pas sûr qu'un jour il franchisse la marche des plus grands donc voilà mais après on ne se dira jamais qu'on ne gagnera pas un match s'il n'est pas là et ils l'ont prouvé ils ont réussi à gagner des matchs même si j'ai mon avis là-dessus j'en ai parlé dans les précédentes vidéos pour moi quand même cette équipe de France a besoin d'un grand Kylian Mbappé si elle veut remporter un trophée en tout cas à l'heure actuelle avec Didier Lechon en tant que sélectionneur et avec les joueurs actuels de cette équipe qui ont du mal à se métamorphoser en tout cas se sublimer dans cette équipe l'Italie sourit écrit la Gazzetta donc bon ça c'est un beau pied de nez par rapport au résultat final par rapport à la prestation de la France contre Israël il faudra battre les Italiens de 3 buts dimanche pour terminer premier de poule ce que l'équipe de France a fait bon les Italiens ils auraient dû peut-être un petit peu moins sourire et un peu mieux défendre sur coup de pied arrêté qui est d'ailleurs l'un de leurs gros défauts apparemment de ce que j'ai compris ils prennent quasi tout leur but sur coup de pied arrêté là depuis un certain temps donc peut-être bosser un peu là-dessus mais ouais du coup l'équipe de France qui termine première là juste ici et du coup belle vengeance vis-à-vis des Italiens aussi qui se sont moqués de la performance des Français contre Israël pour juste après prendre 3-1 chez eux les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations bon là entre temps du coup il y a d'autres matchs qui se sont joués donc là on a tous les qualifiés officiels avec premier, deuxième mais voilà il y a les grosses nations qui sont là grosso modo et comme la France de toute façon c'est que les premiers sauf l'Italie donc Allemagne, Espagne, Portugal c'est premier avec la France Italie deuxième du coup et après le reste si je ne me trompe pas c'est Croatie c'est Croatie, Danemark et la dernière j'ai plus mais voilà en tout cas pour les qualifiés de la Ligue des Nations 5 millions de téléspectateurs étaient devant le France-Israël je n'ai pas encore les chiffres de Italie-France on les aura sûrement très bientôt et j'en parlerai en vidéo juste pour dire que ça me paraît très très suspect voilà franchement quand tu prends le contexte du match et même moi j'ai parlé un petit peu autour de moi justement de la rencontre etc j'ai l'impression que en tout cas moi dans mon entourage j'ai l'impression qu'absolument personne a regardé le match donc ça me paraît bizarre mais après 5 millions de téléspectateurs ça reste faible pour un match de l'équipe de France de base à titre de comparaison le rugby qui est quand même moins populaire que le foot je ne pense pas dire de dinguerie en disant ça a fait quasiment 8 millions la semaine dernière ou cette semaine je ne sais plus ils ont fait quasiment 8 millions là la France qui fait 5 après c'était face à Israël mais même 5 ça me paraît beaucoup parce que justement les derniers matchs de l'équipe de France on était dans des chiffres encore plus bas tu vois comme c'est écrit juste en dessous c'est mieux que Israël France et que Belgique France ça me paraît quand même bizarre que France Israël ait fait mieux que Belgique France mais bon on va laisser le bénéfice du doute du doute par exemple malgré tout ça reste des scores très très faibles et ça montre aussi le désintérêt du football de sélection et de cette équipe de France qui pour moi est dû en partie à la communication aussi du sélectionneur Didier Deschamps qui on le rappelle avait déclaré si le jeu ne vous plaît pas vous n'avez qu'à changer de chaîne bizarrement depuis cette déclare il y a beaucoup de gens qui ont changé de chaîne justement en parlant vite fait de France Israël pour revenir le discours à la mi-temps de Didier Deschamps qui a été sorti dans Telefoot qui a fait beaucoup de réactions sur les réseaux et on va finir la vidéo là-dessus et c'est vrai que franchement le discours à la mi-temps de Didier Deschamps alors je ne sais pas si je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont foutés du match ou que ou c'est les causeries habituelles mais alors la causerie elle est cataclysmique franchement la causerie à la mi-temps elle est cataclysmique grosso modo en gros il leur dit ouais les gars mettez un peu plus d'envie et d'implication ouais bon bah merci super c'est pendant quasiment une minute où ils ne parlent que de ça ça ne parle pas de tactique ça ne parle pas de jeu ça ne parle pas de positionnement ça ne parle pas de quelles solutions faire pour déjouer le bloc enfin bref vraiment un discours de coach de district concrètement vraiment un discours de coach de district donc je peux comprendre pourquoi à des moments l'équipe de France ne ressort pas des mi-temps avec des meilleures versions on finit la vidéo là-dessus j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker commenter, partager et vous abonner les gars c'était Asial on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo